Sous-titrage Société Radio-Canada En découvrant cela, Mehdi et Hortense comprennent qu'ils se prétendent être les chefs du pop-up sur le réseau social. Mehdi, Marvin Pellegrino, empêche Hortense, Catherine David Zeka, de parler à la chef Armand. Le couple a confiance en leur carte. Plus tard, Clotilde passe faire le point avec les deux élèves. Il y a une amélioration, mais cela reste faible par rapport à l'année dernière. Hortense rejette la faute sur Louis et Charlène, mais Clotilde estime que le pop-up est sous leur responsabilité. Une trahison pour Mehdi et Hortense dans Ici Tout Commence sur TF1 Mehdi demande plus de temps à Clotilde, Elsa Launeghini. Cette dernière hésite, mais son avis va vite changer. Dans le parc, Louis et Charlène interpellent Clotilde et montrent les commentaires positifs reçus suite à leur story. Le couple est persuadé qu'en étant à la tête du pop-up, leur communauté se déplacera. La chef Armand se laisse convaincre et nomme Louis et Charlène chef du pop-up et trahit en quelque sorte Mehdi et Hortense. Le couple va apprendre leur évincement dans une story Instagram de Louis et Charlène. Le lendemain, Louis annonce à Charlène avoir fait plus de couverts en une journée que Mehdi et Hortense depuis l'ouverture. Il est content d'avoir fait des stories Instagram car le plan a fonctionné. Afin de continuer à séduire la communauté, Charlène a pour idée d'annoncer ses fiançailles avec Louis. Ce dernier se montre réticent, car le couple s'était mis d'accord pour attendre un peu. Un mariage impossible entre Louis et Charlène ? Mais, pour Charlène, étant donné qu'ils ont réussi à récupérer le pop-up, cela semble être le même moment et met la pression à son copain. Louis souhaite rester focus sur l'activité du pop-up et ne veut pas se planter. Pour Charlène, ses fiançailles vont buzzer et donc ramener plus de clientèle au pop-up. Louis retourne la situation et lâche, tu veux te marier pour avoir tes abonnés. Charlène rassure son copain et affirme le contraire. La conversation est interrompue par Théo, qu'à l'aide à l'ouache, qui félicite Charlène pour le succès du pop-up. Pour rappel, son frère dirigeait ce restaurant éphémère avec succès l'an dernier. Charlène en profite pour annoncer à Théo ses fiançailles avec Louis. Ce dernier est mal à l'aise. Tandis que la fille de Tessier est sur un nuage et demande à son frère de ne pas prévenir les parents. Pour rappel, Louis a passé un pacte avec Tessier. Il ne devait plus parler de mariage avec Charlène. En échange, le directeur de l'institut gardait le silence sur les actes de Louis. Ce dernier a tenté de faire évincé Tessier de l'institut en collaborant notamment avec Annabelle Cardonné. Ici tout commence à retrouver du lundi au vendredi à 18h30 sur TF1. C'est parti.